bonjour à tous alors bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je veux vous poster une recette des pains au lait bien moelleux mais vraiment extrêmement moelleux je les ai fourré au chocolat kinder franchement c'était un pur délice idéal pour le goûter pour les familles qui ont des enfants franchement c'est adoré par tout le monde vous pouvez faire cette recette donc il y en a pas mal mais si vous voulez vous pouvez faire la moitié de la recette bien sûr mais si vous en faites beaucoup vous pouvez très bien les mettre au congélateur et dès que vous les sortez franchement ils sont extrêmement moelleux comme si vous venez de les faire donc n'hésitez pas à tester cette recette donc voilà donc on va passer à la pâte il nous faut une pâte levée bien sûr pour cela il nous faudra deux verres de lait tiède deux verres d'eau deux verres d'huile moi je les ai réchauffé dans une casserole donc il faut qu'ils soient tièdes je les mets dans mon robot ensuite je rajoute six cuillères à soupe de sucre deux cuillères à café de sel un paquet et demi de levure fraîche quatre oeufs je mets les blancs uniquement dans la pâte les jaunes je les réserve pour le pour faire la dorure dessus je mets une cuillère à soupe de beurre bien mou et j'ai utilisé à peu près presque deux kilos de farine en fait quand je dis presque c'est à dire dans mon deuxième paquet de farine il me restait un grand verre encore donc j'ai pas utilisé la totalité mais ne vous fiez pas aux quantités le plus important c'est la pâte en fait il faut qu'elle soit très molle limite qui colle aux doigts pour avoir des pains vraiment bien moelleux sinon si vous faites une pâte dure dès le départ vos pains au lait ils seront durs quoi ils seront pas moelleux donc le secret c'est d'avoir déjà dès le départ d'avoir une bonne pâte bien molle limite qui colle aux doigts vous allez le voir tout à l'heure c'est pour ça rajouter la farine au fur et à mesure ne la rajoutez pas d'un coup en fait parce que si vous rajoutez d'un coup et que votre pâte elle est dure vous aurez du mal à la rattraper en fait il faudra rajouter du lait tiède etc un casse tête quoi donc à rajouter la farine progressivement et si vous voyez que qu'elle sera légèrement collante aux doigts ne rajoutez pas de farine quoi c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut pour avoir une bonne pâte bien moelleuse en fait là comme vous le voyez elle cote elle colle légèrement aux doigts mais elle est extrêmement molle en fait toute souple une belle pâte quoi donc maintenant on va la laisser lever je la couvre de cellophane et puis je mets un torchon dessus je laisse se lever pendant environ 30 40 minutes mais si vous êtes pressé vous pouvez le mettre dans le four préchauffé à 30 à 40 50 degrés donc ça ça active la pousse c'est plus rapide en 15 20 minutes votre pâte elle sera déjà levée ça c'est si vous êtes pressé coin voilà je la coupe de cellophane et je mets un torchon dessus et voilà ma pâte à lever donc maintenant je vais la dégazer un petit peu elle a vraiment doublé de volume vous avez vu mais vous allez voir la consistance de la pâte elle est franchement elle est c'est une pâte vraiment super aujourd'hui je les fait au chocolat kinder et au fromage turc à la turque on va dire ça comme ça mais vous pouvez utiliser toutes les farces possibles franchement que ce soit patates épinards hachis nutella franchement vous pouvez mettre la farce que vous voulez le secret comme je vous dis c'est dans la pâte en fait la pâte elle est excellente je fais des boules de la taille d'une mandarine à peu près comme ceci et je les mets sur un torchon et je au départ je fais toutes mes boules comme ça c'est plus pratique c'est plus rapide à terminer en fait parce qu'on a quand même presque deux kilos de pâte donc je me vois mal faire un par un c'est ça prend beaucoup plus de temps donc je prépare toutes mes boules à l'avance et ensuite je les façonne et c'est plus rapide voilà une fois que j'ai préparé toutes mes boules je vais commencer à les faire comme j'ai dit moi j'ai utilisé du chocolat kinder mais vous pouvez très bien utiliser des tablettes de chocolat ou bien du nutella ce que vous avez sur la main quoi j'aplatis légèrement ma boule mais vraiment léger un jeu je la fais pas toute fine je mets ma barre de chocolat et je rappe et je referme les bords comme on a une pas très souple bas les bords et se colle facilement vous avez vu on met rien du tout 1 et on n'utilise plus de farine à cette étape voilà et les les bords qu'on a raccordé qu'on a collé ensemble il faut qu'ils soient en dessous c'est à dire le dessus il faut qu'il soit tout lisse donc les bords collés doivent être en dessous quand on les met sur la plaque de cuisson n'hésitez pas à bien appuyer quand même à bien les coller pour pas que le chocolat bas ils sortent à la cuisson est toujours le côté collé ma en bas je les mets sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et je fais toutes mes boules de cette façon franchement c'est une pâte magique vous pouvez faire la force que vous voulez vous verrez tester une fois cette pâte et puis vous l'adopterez quoi mais comme je vous dis si vous voulez pas en faire autant vous pouvez faire la moitié des mesures point ça fera l'affaire aussi voilà mon premier plateau est fait je vais le recouvrir d'un torchon le temps que je termine mes autres boules ben elle va lever encore un petit peu ça aussi c'est une étape très importante une fois que vous avez fait vos petits pains il faut les laisser lever sur la plaque aussi avant d'enfourner et ça au moins 15 20 minutes donc c'est aussi une étape importante pour qu'ils soient bien moelleux bien cuit par la suite donc une fois que vous les avez faits il faut il faut pas les enfourner tout de suite il faut bien les laisser pousser encore 15 20 minutes voilà et ça c'est celle au fromage donc moi j'ai utilisé du fromage turc avec de l'emmental la même façon une fois qu'ils sont collés ben je mets la face collée en dessous vous pouvez très bien faire des petites boules hein moi j'ai fait cette façon aujourd'hui mais au niveau de la forme vous pouvez donner la forme que vous voulez voilà moi j'ai eu quatre plateaux avec ma recette donc j'ai trois plateaux au fromage et un plateau non pardon j'ai que j'ai trois plateaux au kinder et un plateau au fromage donc voici mon premier plateau il a bien levé par rapport aux autres parce qu'il a eu le temps de lever le temps que je fasse mes autres boules maintenant je commence à préchauffer mon four à 200 degrés et au départ on a eu mis 4 pâte jaune de côté donc maintenant on les fouette un petit peu avec le pinceau et très délicatement on va les badigeonner nos petits pains mais vraiment délicatement parce que déjà qu'à la base on n'est pas très souple il suffit qu'on lui fasse un petit trou ou un petit creux ben la pâte impossible elle ne relèvera plus même à la cuisson donc c'est pour ça c'est une étape aussi importante il faut aller en délicatesse il faut aller très doucement vraiment à peine touché la pâte quoi quand vous badigeonnez l'oeuf faut surtout pas être brut coin parce que comme je vous dis si vous faites un petit creux ou un petit trou la pâte c'est fait ou c'est foutu un le pain là il gonflera plus même à la cuisson voilà donc moi après j'ai mis du des amandes effilées dessus pour avoir un petit peu un côté croquant et aussi pour les différencier par rapport à ceux que j'ai fait au fromage et aussi surtout pour donner un petit un petit goût en plus quoi et même au niveau du et même au niveau du visuel je trouve que c'était beau quoi voilà une fois je les ai bien préparé majeu ils sont prêts à aller au four à 200 degrés jusqu'à qu'ils soient bien doré joliment doré en fait pas vraiment presque cramé donc faites attention à la cuisson aussi donc s'ils sont trop dorés ils seront secs dur donc il faut vraiment trouver la bonne cuisson dès qu'on a une belle couleur dorée c'est parfait je peux pas vous donner vraiment de durée parce que tout dépend de votre four entre 15 et 25 minutes je dirais la cuisson mais comme je dis tout dépend de votre four quoi voilà ils sont bien levés et au passage je voulais vous remercier pour tous vos soutiens parce que je comme vous avez dit je vais me lancer à partager mes recettes en français aussi sur ma chaîne youtube en français donc merci beaucoup vous pouvez me suivre également sur instagram je vous mettrai le lien en barre d'infos voilà mes petits pains ils sont cuits voilà la belle couleur dorée que je vous ai dit ben c'est ça faut pas que ça soit foncé comme ça et là ils sont à peine sortis du four qui sont déjà extrêmement moelleux j'ai pas réussi à vous le montrer parce que je me suis brûlé les doigts franchement c'était trop chaud mais ils étaient extrêmement moelleux quoi franchement c'est voilà le dessous aussi il est doré parfaitement tout moelleux alors en refroidissant ils étaient encore plus moelleux donc franchement une recette à tesla absolument quoi vous m'en direz des nouvelles une fois vous l'avez testé et ça c'est ce au fromage bon il ya un petit peu de fromage qui s'est qui est parti mais il n'y a pas de mal et pareil ils étaient sortis du four à peine et ils sont extrêmement moelleux aussi quoi voilà comme je vous ai dit si vous voulez vous pouvez les congeler une fois qu'ils sont refroidis vous les mettez dans un sachet et hop au congèle et vous en sortez des vous en avez envie de manger ou vous les laissez décongeler naturellement voilà on voulait passer un petit coup au micro ondes et ils sont extrêmement moelleux comme si vous venez de les faire quoi franchement c'est super pratique voilà ce nu au kinder excellent franchement excellent tester absolument cette recette et vous m'en direz des nouvelles voilà j'espère que ça vous a plu et j'attends votre soutien n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait à liker et à commenter ma vidéo c'est un énorme soutien pour moi donc merci d'avance à tout le monde je vous dis à la prochaine merci